Mais, au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche. Ici, par exemple, ou encore devant ce que vous voyez à la télé, ou les poubelles qui n'ont pas encore été ramassées. Chers amis, nous allons encore une fois parler de liberté dans un contexte très particulier que vous connaissez, avec Gabriel, bonjour, Boris, que vous avez vu dans l'émission précédente, salut, et qui nous a rejoint, Guy Roger, que vous connaissez déjà. Salut Guy. Salut. Bonjour. Alors, où est-ce qu'on en était resté à l'émission précédente, Boris ? Tu voulais dire quelque chose et tu n'as pas pu finir au dernier moment, et c'était quelque part sur le sentiment de liberté que tu étais en train de vivre dans ce contexte, où tu te surprenais à vivre quelque part. C'est ce que la dame disait, en fait, face au sous-préfet, c'est ça ? Je ne sais pas c'est quoi le contexte, mais du coup, en parlant de moi, ça me fait penser à... Parce que depuis quelques mois, en fait, je suis souvent dans les actions militantes, avec Zazalé, Comité Élie, Greenpeace, Comité France Panafricain, etc. XR aussi. Et du coup, en fait, le fait de se retrouver dans l'action, mais pas que les manifs avec une pancarte, tout comme ça, mais dans l'action, quand ils commencent à voir les forces de l'ordre qui interviennent. Donc eux, ils font leur boulot, et nous, on fait notre boulot de militants aussi. Donc on se sent légitime, on se sent légitime d'aller défendre des pieds de bois, on se sent légitime d'aller défendre Manapani, on se sent légitime d'aller empêcher une construction d'hôtels, etc. Et donc, on se confronte justement aux forces de l'ordre, et on se sent, c'est ça, libre, parce qu'on est en désobéissance civile, du coup, on est à la frontière de ce qu'on appelle la liberté, en fait, en France. Et c'est très grisant, ouais, c'est appréciable. Alors, c'est pas tout le monde, il y en a qui n'aiment pas du tout être en face des forces de l'ordre. Mais à Casabona, dernier coup, il y a une femme qui, au début, justement, était stupéfaite, en fait, elle ne savait pas quoi faire, et quand elle a commencé, elle a dit, après, on causait le lendemain ou l'après-lendemain, je ne sais plus, mais elle disait qu'elle s'est transformée, quoi, elle s'est découverte d'un truc, une force, une énergie, et c'est vrai que c'est très agréable. Ouais, ouais. Vient à Zottomanie avec nous, les gars. Quel était l'enjeu de Casabona pour que... Casabona, donc la mairie paye une route qui coûte un million, quelque chose, un million d'euros, pour dépriver, en fait, un centre commercial. Il y aura un hôtel trois étoiles aussi, il y aura la CAF aussi, il y aura beaucoup de galeries marchandes, et donc, voilà, on veut empêcher, en fait, la mairie, et M. Fontaine aussi, d'abattre des arbres. C'est le deuxième, enfin, le maire précédent, je ne sais plus comment il s'appelle, il appelait Casabona le poumon vert de Saint-Pierre. Il y en a deux. Et donc là, c'est le dernier endroit. Ils vont replanter, ils disent qu'ils vont replanter, qu'il faudra une piste cyclable, une piste piétonne, mais c'est du béton quand même, et c'est pas... Ça va pas dans la nature. On ne fait pas... On ne parcheve pas l'œuvre de Dieu. Combien de... C'était joli ce que je t'ai dit, Lucas. C'est beau, vas-y, dis. Alors là, ce qu'on fait la société, maintenant, on n'est plus là pour parchever l'œuvre de Dieu. On est là pour détruire ça. Et nous, en tant que militants, on dit, ben, stop, quoi. Ouais, stop la destruction. Et quelle est la superficie d'arbres qui seraient détruits ? Je n'ai aucune idée de la superficie. En hectare ? Plus de 10 hectares, moins ? Ah non, non, c'est tout petit. D'accord. Ah, c'est tout petit. Mais pourquoi, pourquoi, il y a une telle... C'est quoi le but d'empêcher ça ? D'empêcher de faire la route ? Ben, déjà, premièrement... Est-ce qu'il y a un but, déjà ? Ben, de ne pas faire la route. Enfin, sauver les arbres. D'accord. Sauver les arbres, oui. C'est ça, le but ? Oui. Il y a plein d'années... Et tu sais que depuis des millions d'années, on détruit la planète ? Oui, oui. Tu sais que c'est pas le combat... Tu vois, si tu veux combattre le monde, qui combat la planète, c'est l'état d'esprit qui combat la planète. Pas à hasard, il n'y a rien connu, ça. Ça va là. Non, il rentre... Guy, il rentre direct, il ne prend pas de précaution. Vas-y. Non, parce que dans le monde, aujourd'hui, on a une idée, il y a un idéal dans le monde qui est mon bien-être. Moi. Ça, c'est l'idéal de chacun. Et chacun, qu'on le veuille ou pas, on crée l'atmosphère qui fait que ces choses arrivent. Ce que tu es en train de combattre, c'est ce que tu essayes de ne pas vouloir voir. Oui, c'est ton idée. Ok, d'accord. Et donc, tout le monde a cet idéal en soi et on veut avoir ce bien-être. Et le bien-être, le tien, sera de ne pas avoir les arbres coupés. L'autre sera d'avoir son hôtel. Et à cause de ça, on est en rivalité, tous. Et cette rivalité, elle dure depuis des millions d'années sur la planète Terre. Tu vois ? Et parce qu'il y a cette rivalité, moi, je me pose la question. Aujourd'hui, je regarde le monde, comment il est. Je vois les guerres, les gens qui meurent de faim, les disputes, qui sont sans faim. Tu vois ? Qu'est-ce que nous avons fait, nous, les êtres humains, pour en arriver à là ? Comment on va faire ? Quelle est notre attitude face à tout ça ? Est-ce qu'on continue à faire, à continuer à se battre, pour continuer à perpétuer ça ? Perpétuer ça ? Ou est-ce qu'on s'arrête un coup ? On se demande qu'est-ce qui nous est arrivé à nous, la race humaine ? Parce qu'on est capable de faire des choses merveilleuses, effectivement. On n'a pas besoin de détruire les forêts, effectivement. Parce que la vie nous donne tout ce qu'on a besoin. Les fleurs, les arbres, tout ça, c'est de la beauté. Et si on détruit ça, on détruit aussi la relation qu'on a avec le monde, avec la planète. Donc on n'a plus de relation avec la planète. On est déconnecté de la planète, effectivement. Mais moi, je pense que le problème, il est bien plus loin qu'un petit combat avec la mairie ou tout ça. Le combat, il est plus dans une révolution à l'intérieur de soi, tu vois, où on comprend que nous sommes responsables nous-mêmes de nos propres actions, de nos propres pensées. Est-ce que c'était les deux ? Les deux, c'est-à-dire à la fois le combat extérieur et à la fois la prise de conscience intérieure. Mais je vais peut-être trop loin. Non, mais il faut rebondir sur Guy. C'est-à-dire que ça, c'est un débat qu'on a commencé à avoir dans la première séance, enfin dans la première session, en disant finalement, cette liberté, c'est une liberté intérieure. Et donc le débat aussi lancé, en tout cas de mon point de vue, c'est que souvent les gens se demandent comment, comment on arrive à toucher cette liberté intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous à l'intérieur ? Tu vois, et c'est le chemin en fait. Boris ? C'est juste pour redonner le... D'accord. Du coup, juste, je rebondis sur ce que tu disais parce que tu me répondais aussi du coup. Et je pars chef ce qu'elle disait aussi. On a parlé de Mokshah au début en fait. Je ne sais pas ce qu'elle est Mokshah, la libération. La libération, c'est qu'on ne se réincarne pas, c'est ça qu'on n'a pas expliqué. C'est ça, oui. C'est qu'en fait, on a atteint la lumière, c'est-à-dire qu'en fait, on ne veut plus revenir dans la réincarnation parce qu'on a nettoyé ce qu'il y avait besoin d'être nettoyé dans cette vie-là. Et donc du coup, Mokshah, c'est je retourne dans la lumière, je ne veux plus me réincarner. Parce que le but, c'est ça, c'est de ne plus revenir. Une fois qu'on a fini, excuse-moi, ce qu'on avait à accomplir. Alors là, c'est l'âme. Donc ça, c'est en première partie. Il y a beaucoup de théorie. Donc là, ce que tu me dis, c'est de ne plus aller à Casabona, de ne plus militer, d'aller voir Michel Fontaine. Ce que je dis, moi, là, je ne suis pas en train de te dire ça. Non, mais c'est un... Je ne suis pas en train de te dire ce que tu dois faire. Je suis en train de te dire... Tu te demandes si ce n'est pas mieux, en fait, d'arrêter ce... Je me demande si nous, les êtres humains, on ne doit pas réfléchir plus profondément que de faire des choses qui se répéteront. C'est tout, c'est tout ce que je dis. Est-ce que j'ai envie de répéter ? Moi, je réfléchis à ce que je fais. Je veux le faire dans toute ma conscience pour faire en sorte que ce que je fais aura un impact pour mon enfant demain. Ok ? Mais pas pour un instant où, moi, j'ai voulu que les choses changent. Parce qu'il y a un immédiat... Très subjectif. Entre ce que je fais pour tout de suite, par exemple, Casabona, bien sûr que ce n'est pas que pour des arbres. On se bat contre le système capitaliste, symboliquement. Mais ce que je veux dire, c'est que le combat... Alors, juste pour que je comprenne bien ton idée, est-ce que tu es de ceux qui disent, il faut arrêter de se battre contre des choses, il faut se battre pour des choses ? Non. Non, ce n'est pas ça. D'accord. Se battre, justement, il faut qu'il n'y ait plus de combat. Ah, c'est ça, d'accord. Il n'y ait plus d'activité qui fait que le combat existe. D'accord. Tu comprends ? Parce que le combat, de toute façon, que tu aimes ou pas, il va toujours ramener une réaction de combat. Donc, ce que tu vas faire pour combattre, il y aura toujours quelque chose en face de toi qui va te répondre dans le même esprit. Oui, mais justement, à Casabona, on n'est pas dans le... Ce n'est pas combattre, c'est construire. Parce que justement, si les gens décident de planter des arbres, s'ils décident de les protéger, c'est bien qu'on ait... Je comprends cette notion d'action-réaction, c'est pour ça. Mais là, justement, c'est à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut mettre en mouvement différemment, qu'il ne soit pas justement en réaction, mais plutôt en construction de finalement ce paradigme dont on parlait ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ça ne nous amène pas à réfléchir différemment de ce qu'on a envie pour demain, pour nos enfants, justement ? Et comme tu disais, regardez, depuis des millénaires, en fait, oui, bien sûr, ce n'est pas seulement qu'on se bat, c'est qu'on asservit des humains. C'est-à-dire qu'on est toujours... Il y a toujours un pouvoir qui est en train d'asservir d'autres humains. Qui veulent combattre ce pouvoir. Qui veulent combattre ou qui n'ont pas la possibilité de le combattre parce qu'ils ne sont pas assez forts. Oui, mais on ne le combat pas parce qu'on est soumis. Quand tu es soumis à quelque chose qui vient t'opprimer, comme quand il y a l'autorité... Oui, 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 comme là où le couvre-feu, c'est une soumission pour moi. Voilà, c'est une soumission qu'on a tous subie. Maintenant, cette soumission que je subis, est-ce que je suis emprisonné par ça ? Ou bien est-ce que mon esprit, à moi, il est libre ? C'est bien ça qu'on disait. C'est bien ça. C'est que le sujet, c'est finalement cette liberté. C'est une liberté intérieure. Et justement, je voudrais juste citer quelque chose. Enfin, un texte d'Ocho qui disait... Un rebelle est celui qui ne réagit pas contre la société. Il observe et comprend tout le manège. Et il décide simplement de ne pas en faire partie. Exactement. Il n'est pas contre la société. Il est plutôt indifférent à ce qui s'y passe. Il n'est pas contre la société. Il est plutôt indifférent à ce qui s'y passe. C'est intéressant de le mettre en résonance avec ce qui se passe. Attends, je finis. Et là, la suite, c'est la beauté de la rébellion. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il est plutôt indifférent à ce qui s'y passe plutôt que d'être contre la société. C'est là toute la beauté de la rébellion. Le révolutionnaire n'est pas libre. Il est constamment en train de se battre, de lutter contre quelque chose. Comment pourrait-il donc être libre ? Exactement. Et, bon, moi je sais que c'est un texte qui est... Que t'aimes bien. Disons que je suis Ocho et les enseignements d'Ocho. Après, chacun pense ce qu'il veut de cette figure-là, de cet homme-là. Mais ça n'empêche que ce texte-là, il est passé énormément dans les réseaux. Et il est en résonance. Parce que Casabona, moi aussi j'y suis allée. On a protégé les arbres. Et à un moment donné, je me disais, mais... Tous les gens qui ont essayé de protéger la forêt amazonienne depuis des centaines d'années, non, mais des dizaines d'années, ces peuples premiers, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils font les autres, quoi ? Ils sont complètement dans l'obscurité. Et personne ne réagit. Exactement. Et en fait, j'ai pris ça en pleine tête ce dimanche. Et pourquoi personne ne réagit, justement ? C'est parce que chacun d'entre nous, on est arrivé à être des moutons. Parce qu'on a peur de ne plus avoir ce qui nous importe. C'est le plaisir, la sécurité qu'on a. Tu sais, la société nous donne une sécurité. Cette société qu'on a fabriquée, toi et moi, nous, nous tous, elle nous donne à manger, on nous donne un endroit à dormir, et on est dépendant de toute l'autorité qui nous dit comment on doit faire. Tu dois payer ton loyer, tu dois faire ceci, tu dois... On est dépendant. Et on a peur de laisser ça. Donc, selon toi, Guy, réagir, ce serait positif, alors ? C'est bon de réagir, selon toi, alors ? Ça permet de ne pas être un mouton et d'être intelligent ? Réagir à ce que tu as dans la tête, aux pensées que tu as qui t'emmènent vers quelque chose qui n'a aucun but. Réagir à toi-même, face à toi-même. Le pire ennemi, c'est toi, hein ? C'est toi qui fais que tu te donnes les moyens de continuer à penser la même chose. Mais si tu changes de pensée, tu as réagi avec ce qui se passe dans ta tête. Et c'est ça, la vraie révolution, c'est de changer tout le comportement interne pour qu'on puisse être ce qu'on est vraiment. Et quand tu es ce que tu es, il y a une intelligence extraordinaire et cette intelligence, elle réagit. Elle réagit aux événements. Elle fait l'action. Et cette action, je ne sais pas cascader, mais elle sera une réaction qui va créer de l'harmonie entre nous. Est-ce que tu la vois, cette action-là, dans la société, Guy ? Est-ce que, Boris, cette action-là, c'est l'action de Casabona ou d'autres choses dans lesquelles tu as vécu ou que tu as participé ? Peut-être pas, mais j'ai envie de parler de la gagnerie. Je ne sais pas si vous connaissez de la gagnerie. Non. Et justement, c'est très intéressant ce qu'il dit par rapport au fait de ne pas se battre contre quelque chose. Pour lui, les manifestations, ça ne sert à rien. Parce que c'est attesté, en fait, le fait de se battre contre quelque chose, on atteste que c'est là, en fait. Donc, lui, il parle beaucoup de désobéissance civile. D'accord. Si tu as vu le problème, comme quand quelqu'un voit que le Père Noël n'existe pas, l'histoire du Père Noël n'a plus d'importance. Donc, il ne réagit plus selon l'histoire. Tu ne réagis plus selon le capitalisme. Tu ne réagis plus selon celui qui va couper les arbres. Mais je suis bien obligé de réagir par rapport au capitalisme. Parce que là, je ne vois pas ne pas faire d'action. Il y a aussi une phrase que j'aime beaucoup, où c'est le plus bel acte de révolution, c'est de planter pour soi, en fait. J'adhère à ça aussi totalement. Mais je ne peux pas ne pas aller me battre, en fait. Pour moi, c'est une urgence. Enfin, me battre, me battre. Après, le mot est très compliqué, le mot violence, etc. Il y a des choses qui doivent changer. Juste un truc. Tu ne peux pas ne pas te sentir dans l'action. Oui, c'est un débat qu'on a eu. Tu étais là, toi, à Casabona, quand il y avait Félix et Arthur. Et justement, ils parlaient de le mot violence quand ça vient des manifestations. Ils ne veulent pas entendre ce mot-là, en fait. Pour eux, c'est une réaction. On peut encore parler des réactions, etc. Mais la violence, nous, c'est juste une réaction par rapport à déjà... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez les trois violences. Peut-être que je fais rapidement. Peut-être, Raphaël. Oui, trois violences, la théorie des trois violences. Donc la première violence, c'est la violence étatique. C'est tout ce qui est pauvreté, discrimination, tout ce qui engendre l'alcoolisme, etc. Voilà, ça, c'est la première violence. La violence étatique, systématique. La deuxième violence, c'est ce qu'on voit dans les médias. Là, c'est les gens qui vont casser des statues, qui vont aller se battre contre des policiers, etc. Et la dernière violence, c'est justement la répression de cette violence-là. C'est la violence des policiers. Et il n'y a que la deuxième violence qui est considérée comme violente. Les autres sont considérés comme légitimes. Tout à fait normal. Tout à fait, c'est établi dans le système. Et donc, voilà, pour moi, c'est ce qu'on appelle des violences. Mais pour moi, c'est une réaction. Et je ne peux pas ne rien faire. Justement, j'ai une fille, tu vois, qui a 11 ans. Et j'ai envie de me battre, pas que pour elle, mais voilà. Je me sens concerné par... Parce que si on les laisse faire, j'ai l'impression que eux, leur violence, ils y vont bien comme il faut dans leur système. Oui, mais on se dit bien que le combat contre quelque chose, que tu ne veux pas que ça viendra, c'est en fait... Moi, je dirais autrement, tu vois. Il y a les fées qui sont là. Les fées sont là, qui sont en train de détruire la planète. Les fées sont là, que les arbres sont détruits. On ne reporte plus. Les fées, ce sont les fées. OK ? Maintenant, face aux fées, si toi, tu veux quelque chose d'autre, tu es en train de rêver. Si les fées sont là. Alors moi, je dis, cesse ton rêve. Parce qu'il faut voir les fées. Parce que si tu regardes les fées en pensant que ça ne devrait pas être là, alors tu es déjà en train de spiculer un monde à ton goût. OK ? Et ce monde à notre goût n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce qu'il y a. Le monde a comme il est. Les guerres, les gens qui meurent de faim, c'est là. D'accord. Et ça, c'est un fait. Oui, oui, oui. Mais la plupart d'entre nous, on ne veut pas. On ne veut pas regarder ça. On veut quelque chose d'autre. On a tout dans notre tête. On a déjà l'idée, l'idéal. Le monde merveilleux. Mais ça n'existe pas. Alors moi, je dis, arrête de faire ça. Et concentre-toi sur les fées. Accepte les fées. Accepte de regarder ce qui se passe. Et quand tu acceptes de voir ce qui se passe. Nous, les êtres humains, on est peut-être un maintenant, deux, trois, peut-être demain. Mais la plupart d'entre nous, quand on fait ça, on trouve l'action. Les êtres humains sont des intelligences. On a une intelligence extraordinaire. Tu vois ? Et on peut capoter la tendance. Parce qu'on est resté avec les fées. Mais on n'a pas voulu quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Il n'y a rien à mettre en place. Ce que tu voudrais mettre en place, c'est l'idéal que tu as en tête. Donc, l'évolution la plus efficace, selon toi, Guy, serait celle où les gens ne se battraient pas contre le système. Mais ils reviendraient à eux-mêmes pour constater, pour voir la réalité des faits. Et puis, dans cette constatation, cette observation, il y aurait une intelligence qui les ferait agir de façon la plus efficace possible, la plus coordonnée possible, et qui ferait capoter le système tel qu'il existe. Tout à l'heure, on a vu la vidéo d'une jeune femme, qui était l'une des porte-barole de mobilisation parents 974, et qui ont commencé à agir d'elles-mêmes. Ça a commencé par un groupe de femmes. Et qui, tout à coup, ont rassemblé des informations pour révéler cette réalité où les mesures sont uniques, où ça va à l'encontre de la santé. En venant avec un dossier de plusieurs dizaines de pages, qu'elles avaient elles-mêmes constitué avec des experts, des scientifiques, des médecins, des avocats, face aux autorités. L'autorité, elle-même, elle n'avait pas toutes ces informations. Et des gens qui n'avaient rien à voir avec ces sujets-là, se sont tout à coup informés, comme avec une intelligence, une coordination qui tombe juste, pour parler dans les médias, pour venir devant l'autorité, justement. Est-ce que ça, c'est l'action juste dont tu parles avec intelligence ? L'action juste, c'est l'expression sincère de toi-même. Et là, c'est le senti des personnes qui ont vécu ça. C'est-à-dire, elles sentent cette libération sincère, l'expression sincère d'eux-mêmes. Elle se manifeste comme ça. Mais toi, quand tu entends le discours comme ça, tel que je le dis là, pas dans les détails, mais voilà, même globalement, est-ce que tu sens que c'est l'action juste ? Je crois que chacun d'entre nous, on a quelque chose de pur en soi, qu'on aimerait le faire sortir. Mais souvent, comme on est conditionné, tous conditionnés, donc on sent quelque chose de notre passé qui n'est plus sincère. Parce que ça vient du passé. À partir du moment où il n'est plus présent, la vie ne coule pas comme ça directement, c'est plus de la sincérité, c'est le passé que tu répètes. Donc, pour être terriblement sincère, il faut abandonner tout ce que tu connais, tout ce que tu aimerais avoir. Il ne faut plus être attaché à rien, à se défaire de tout, de tout idéal, de toute croyance, et de vivre l'instant. Et cet instant qui est vécu, elle a une puissance dans le monde qu'on ne sait pas parce qu'on ne l'a jamais fait. Si, on l'expérimente. Oui, oui, mais je veux dire, le monde ne le connaît pas, ne le connaît pas. Excusez-moi, mais... J'entends que le monde ne le connaît pas dans toute sa puissance. Mais Gabrielle prétend qu'elle l'a vécu. C'est pas qu'elle prétend. Gabrielle, elle expérimente ce dont tu parles. Mais Guy dit que l'humanité ne le vit pas encore. Non, moi, je dis que... Je résume, je ne prends pas de partie. Oui, moi, je... La question de tout à l'heure, c'est que... Il y a beaucoup d'énergie sur le plateau. Ce qui se passe, c'est que moi, je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est que j'en reviens toujours à ce que... Comment on rattache les gens dans le wagon ? Parce qu'en fait, il y a peut-être des gens qui sont en train de comprendre ça, mais ils ne savent pas vraiment comment l'expérimenter. Pourquoi je dis oui, je l'expérimente ? Parce que le discours qui tient, c'est le chemin que je fais. Donc, je sais très bien qu'à un moment donné... Et je vais vous donner un exemple très précis. Aujourd'hui, moi, hier, je suis allée au Ronde Causée. Et en fait, comme je ne travaille pas, ou je peux aider les gens, je suis au service... Le Ronde Causée, c'est des rencontres citoyens qui se parlent ensemble. Voilà. Et ma journée, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est au tampon. Je ne sais pas, je suis complètement ouverte à suivre l'intuition et suivre qu'est-ce que l'univers me présente. Mais par contre, je sais que moi, j'ai posé une intention, c'est effectivement de dire, à un moment donné, qu'est-ce qui peut faire évoluer la société réunionnaise ? D'accord. Tu vois ? Et je finis pour dire, en fait, hier soir, Farzad, il arrive. Et en fait, on venait de parler de cette émission que je ne connaissais absolument pas. Et aujourd'hui, je me retrouve ici. En fait, lâcher prise et ne plus être contre quelque chose parce que je vais y mettre trop d'énergie et je ne vais plus être en lien avec mon être. Certement. Et mon être, il est communicant. Je suis, par définition, une très bonne communicante. Et donc, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer là, maintenant, dans le moment présent, c'est bien ça. C'est qu'une partie de mon être est là où elle doit être un au juste moment. Oui. Et cette expression que tu as peut-être ralliera à faire en sorte que les gens s'éveilleront. Mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà. C'est très clair. C'est que la liberté, quand il m'a dit... Enfin, tu vois, la question, c'était pas ça. Mais ça, c'est grossier quand on le dit comme ça parce que, tu sais, les gens qui ont besoin de s'éveiller, ce sont des gens qu'on les prend d'en bas. Moi, je ne pense pas qu'on devrait se poser cette question si on doit aider quelqu'un à se réveiller. C'est juste que toi, tu es éveillé. Et quand toi, tu es éveillé, tout se passe automatiquement. Tu n'as pas besoin d'avoir l'impression que tu es en train de tirer quelqu'un. C'est clair. Tu vois ? Parce que cette impression te fait gourou. Donc, il n'y a pas de wagon, pas de locomotive. Non, c'est quelque chose qui se passe parce que nous avons une conscience qui a fait en sorte que tout se passe naturellement. Tu sais, l'amour, la joie de vivre, c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. C'est quelque chose qu'on vit. Tu vois ? Et quand tu vis ça, ça a un impact. Et va voir comment tu fais. Si tu aimes ton enfant et si tu lui donnes toute affection possible et inimaginable, tu vas voir l'enfant qui a eu cet amour, comment il grandit et l'enfant qui n'a pas eu d'amour du tout, comment il grandit. Tu comprends ? Et on a tous cette influence les uns sur les autres. Mais il faut être vraiment sincère avec soi-même pour être cette influence. Est-ce que les gens qui vont à Casabona, Boris, sont en train de donner de l'amour aux mères, aux investisseurs et aux arbres en même temps ? Est-ce qu'au fond, ils veulent le bien de tout ça ? Est-ce qu'ils donnent de l'amour ? Je ne peux pas répondre pour tout le monde. Est-ce que pour toi ? Je ne peux pas répondre pour tout le monde. Ce sera le mot de la fin. Moi, je suis une tarte aux fleurs dans le milieu. Même si... Non, mais attends. Tu lui poses une question compliquée. Non, attends. Laisse-le répondre. Il est assez intelligent, moi, je crois en lui. C'est la fin, là, bientôt. On a une minute pour conclure. Parce que c'est compliqué, Parce que ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Non, je pense que le temps... Laisse les gens répondre, galer. C'est quoi la question si on est dans l'amour ? Alors, dans l'absolu, oui, mais bien sûr qu'on a envie de... Est-ce que tu donnes de l'amoureux ? C'est les tractopelles, c'est le mer. Donc, c'est... Tout est en nuance. Donc, je t'emmenerai juste sur un truc. La fontaine qui fout l'eau, c'est anecdotique. Oui, c'est génial, ça. Et moi, je dirais que l'être humain est un être de paradoxes et d'habitude. Il faut réduire les paradoxes et sortir des habitudes. D'accord. Chers amis, réduisons les paradoxes, sortons des habitudes. Si vous avez de l'amour à donner, eh bien, donnez. Donnez sans compter. Donnez sans rien attendre en retour. Donnez un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, mais toujours de l'amour. Parce que, quelque part, à un instant de ce don, il est possible que vous deveniez ivre tout à coup. Ivre de vivre libre. Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer L'agis comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie